bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous parler d'un aspirateur connecté avec un lidar et donc qui fait une cartographie lors de ses déplacements donc j'ai reçu un carton assez épais de realme à l'intérieur il y avait un deuxième carton toujours épais donc le matériel est bien protégé et à l'intérieur encore une coque style coque à d'oeufs coque de boîte d'oeufs avec dedans donc une notice et puis l'aspirateur bien emballé avec ses accessoires donc le chargeur et puis là un filtre un filtre particules fines pour ne pas rejeter dans l'atmosphère les les choses que vous allez aspirer ça c'est le chargeur on va revoir ça après donc c'est là dessus que l'aspirateur va venir se poser pour se mettre en charge et dans le fond de la boîte on trouve les deux brosses latérales et puis une brosse de nettoyage donc l'aspirateur est livré avec deux protections qui bloquent le capteur mécanique et il y a un capteur mécanique en plus de tous les capteurs optiques donc ça ça permet de bloquer le demi le demi cercle qui est sur l'avant et qui vient qui vient cogner si jamais ça ça n'a pas bien détecté donc tout est protégé alors c'est du style piano c'est très joli mais ça prend bien la poussière donc là il ya le lidar qui est ici on le voit mieux sur cette vue donc ça va tourner à grande vitesse et ça va relever le plan de de l'étage dans lequel l'aspirateur évolue là c'est la partie où il ya tout un tas de capteurs pour gérer le déplacement de l'aspirateur le bouton arrêt marche et le bouton pour revenir en position home alors tout autour il ya des capteurs ici ce sont des capteurs de vide donc ça permet à l'aspirateur de détecter donc c'est des capteurs infrarouge ça va permettre de détecter en fait le l'absence de sol dessous et par exemple quand il arrive sur un escalier de pas se jeter dans l'escalier j'en ai eu un qui faisait ça il n'y a pas de capteur dessous il a fait plusieurs tentatives de suicide qui n'ont jamais fonctionné mais bon il a essayé alors ça c'est la boîte récupératrice de poussière donc en accessoires vous pouvez avoir une boîte qui est mixte qui fait récupération de poussière et qui permet d'injecter de l'eau sur une serpillière et de nettoyant en même temps donc là on met en place les deux brosses latérales c'est celles qui vont ramener sur le centre les poussières en particulier le long des murs et qui vont permettre de les aspirer les roues sont suspendues et sont caoutchoutées assez costaud et puis on a une brosse ici qui a du caoutchouc et puis des balais et qui va permettre donc de racler et de récupérer ce qui traîne sur le sol elle est interchangeable donc là je démontre le bac à poussière de l'autre côté on a le filtre HEPA donc qui va permettre de récupérer les micro poussières et les poils d'animaux de les garder dans le bac donc ça marche bien avec les poils d'animaux ce genre d'aspirateur puis on a un tout petit filtre carbone enfin charbon actif qui doit normalement diminuer les odeurs si l'odeur il y a bon la boîte fait 650 ml ça permet de une aspiration sur un étage normalement sale je dirais c'est bon on remplit pas la boîte sur l'avant on a cette roue folle et puis on a les deux contacts à gauche et à droite de la roue folle qui sont les contacts de charge qui vont venir se placer ici sur le chargeur en général la détection du chargeur se fait par de l'afra rouge là on a une protection je pense que ça doit être dessous on a un émetteur afra rouge qui va permettre à l'aspirateur de venir se positionner correctement alors sous le chargeur celui-ci il est pas mal parce qu'il permet de connecter le fil et de régler la longueur en fonction de la distance de la prise c'est à dire que là vous allez mettre la prise le jack et vous avez de la place pour enrouler le fil donc soit vous le faites sortir directement si la prise est loin soit vous pouvez faire quelques tours pour enrouler le fil et donc régler la distance à laquelle se trouve la prise donc pour avoir pour avoir le moins de fils possible qui pond mise en route on appuie sur le bouton marche quand vous le quand vous le mettez en charge sur le chargeur les leds vont pulser pour indiquer que c'est en cours de charge quand ça sera fini ça va s'arrêter de pulser donc là ça y est c'est parti le premier nettoyage donc on voit le lidar qui tourne la petite partie jaune on voit que ça tourne dessus on est dans la salle de bain sur le devant vous voyez les capteurs alors c'est le la caméra qui permet de les voir à l'oeil on les voit pas c'est des capteurs infrarouges c'est des émetteurs infrarouges donc on voit bien les petites leds des différents capteurs alors comme ça détecte bien les obstacles il va pas cogner sur les obstacles même ici dans un recoin il s'arrête un centimètre ou deux avant le avant le contact et les balais continuent à nettoyer le long du mur là vous voyez les éclairs du lidar de temps en temps le laser qui vient percuter la caméra du téléphone et c'est parti pour le couloir donc là il va faire des allers-retours dans le couloir la vitesse est accélérée l'aspiration aussi il y a différentes vitesses en fonction des endroits il y a différentes aspirations quand ça aspire moins fort les balais tournent moins vite aussi donc là il a bien détecté les escaliers il est pas tombé voilà j'ai laissé se débrouiller il a mis je veux dire une demi heure trois quarts d'heure pour faire le le l'étage vous voyez il se débrouille bien avec les pieds de table il tourne autour là il y a ma chaise à côté ça marche voilà ça se débrouille pas mal il est un peu haut pour passer sous les meubles parce que le lidar rehausse un peu par rapport aux autres aspirateurs on voit à nouveau les tirs laser voilà puis quand il a fini il va revenir dans la zone où il a situé sa base et il va aller se remettre en charge tout seul comme un grand vous voyez là il est au ralenti ça tourne ça fait presque plus de bruit et puis les brosses tournent lentement et il s'est remis en charge voilà je vous remercie d'avoir suivi cette présentation vous en verrez plus dans l'article sur le blog framboise 314 et je vous dis à bientôt sur framboise 314 je vous dis à bientôt sur vous